La vie de Kumakuma Mon ami Kumakuma habite une petite maison dans la montagne. C'est loin et ce n'est pas facile d'y aller. Parfois, je me demande ce que fait Kumakuma. Il se réveille, c'est l'heure. Il mange une montagne de salades avec des tomates qu'il accueillit dans son jardin. Il cherche à faire de jolis nuages blancs dans son café. Il balaye le sol de sa maison, mais seulement au milieu. Il sort. Il feuillette des magazines dans une librairie. Il marche et il est encore un peu dans ses rêves. Il fait une sieste. Il pose devant lui ses ongles qu'il vient de couper juste pour les observer. Il regarde les nuages qui bougent dans le ciel. Allongé par terre, il écoute les gouttes de pluie qui tombent sur le toit. Il met la radio et il danse. Il se demande où aller avec son nouveau sac. Au printemps, lorsqu'il arrache les mauvaises herbes, il a un peu mal au dos. En été, il se coupe les poils. En automne, il invente des chansons d'amour. En hiver, il se roule sur le sol à la recherche d'un rayon de soleil. Et lorsque le soleil se couche, il regarde par la fenêtre pour savoir à quel moment exactement le ciel devient tout noir. Après avoir dîné, il écrit une longue lettre. Et avant de dormir, il prend le temps de se laver les dents. C'est peut-être ainsi qu'il vit. J'aime bien imaginer que Kouma Kouma est heureux. J'aime bien imaginer que Kouma, C'est parti !